Musique Marie-Marquiset Cambouli et Stéphanie Chaudron font la paire. Une complicité professionnelle qui leur permet de co-gérer leur classe. Chacune est référente d'un niveau, mais les enseignantes accompagnent l'ensemble des élèves de la maternelle. Du coup, elles échangent beaucoup entre elles, y compris pendant la pause de midi. Cette mise au point qu'on fait régulièrement, ça nous donne aussi un recul, une analyse. Et je trouve qu'on passe plus vite à autre chose. A l'essentiel, je dirais, on est toujours aiguillé par le regard de l'autre. Même si on a besoin de communiquer peut-être plus qu'ailleurs, on gagne du temps sur l'organisation qui est toujours commune aux deux classes. C'est bien deux là, c'est sûr ? Ok, d'accord. Je crois que c'est bon. Passer d'un accompagnement individuel à un travail collectif par niveau, cette adaptation permanente est une des clés du projet. On est au service de l'enfant, on l'accompagne, on n'est plus le maître qui contrôle et qui manage la classe. On est plus au service de l'enfant, au service de ses apprentissages, au service de ses progrès et on s'adapte complètement à l'enfant, à son individualité. Donc la posture est complètement différente. Moi je me sens maintenant être intégrée à leur niveau, je ne me sens plus être celle qui détient tout le savoir et qui va faire un... Alors en maternelle, on n'a pas de cours magistraux, mais c'est souvent quand même cette posture-là de l'adulte qui dit ce qu'il faut faire, qui explique. Et moi j'apprécie plus d'être à leur côté et de faire avec eux. Là, vous jouez, vous ne jouez plus, des fois vous jouez ensemble. Les enseignantes ont à cœur que les enfants prennent confiance en eux, se respectent tout en respectant les autres. C'est quand même quelque chose qui est dans les programmes, mais je dirais que peut-être le respect de soi, c'est peut-être pas mis en avant autant. Pour nous, c'est très important d'apprendre à se respecter soi-même, d'aller trouver le bonheur en soi et de se rendre compte de tout ce qui est beau autour de nous et en nous. Donc on fait attention à nos émotions. Est-ce que c'est le rôle de l'école ? Ben oui. Ben oui, bien sûr. Il y a une vraie reconnaissance des besoins de l'enfant. Les neurosciences, je crois qu'ils ont vraiment ciblé, mis en avant que l'enfant avait besoin, qu'on le considère, qu'on fasse attention à ses émotions. Je pense que maintenant, ça a été mieux dit et on peut mieux le prendre en compte. Donc à l'école aussi de le faire. La maternelle Condorcet est dans le quartier prioritaire des Orchampalantes. Juste un chiffre, 72% des collégiens de ce secteur sont de milieux défavorisés. Pour Marie-Marquisec-Ambouli et Stéphanie Chaudron, leur projet pour une école heureuse a justement tout son sens dans ce quartier. Je suis une enseignante heureuse. Depuis qu'on fait ça, je viens à l'école avec le sourire, je viens détendue, je prends plaisir à ce que je fais. Et la satisfaction aussi de voir des enfants qui réussissent mieux parce que je suis dans cette école depuis longtemps et je connais bien ce quartier et ces enfants. Et la problématique de ces familles quand même qui sont pour la plupart dans des milieux et dans des situations assez difficiles. Et les faire passer au CP en ayant encore beaucoup de lacunes, c'était pour moi difficile à vivre. Parce que là, tous les enfants réussissent. Alors, pour moi, ils réussissent tous beaucoup mieux. Demain, nous irons en forêt. Les enfants s'y rendent deux fois par mois. Sous-titrage Société Radio-Canada